J'ai entrepris l'écriture d'un beau début, juste après avoir achevé mon précédent roman, qui s'appelait Les Découvertes. Mon projet initial était d'écrire la biographie d'Anna Nicole Smith, qui était une starlette américaine morte en 2007 à l'âge de 39 ans, je crois, qui était surtout connue pour ses photos déshabillées dans Playboy. Je voulais en effet rompre avec la manière qui était la mienne à ce moment-là, depuis disons une décennie, qui était plutôt d'inspiration autobiographique, sans pour autant renouer avec la fiction qui ne m'intéressait plus du tout. Mais assez vite, le projet m'a mis mal à l'aise. Par ignorance ou par méconnaissance de la société américaine, tout ce qui me venait sous la plume était une accumulation de stéréotypes. Et d'autre part, je me sentais mal avec toutes les contraintes que réclamait la fidélité à une certaine réalité. Et de ce fait, c'était finalement assez paradoxal. Je devais brider mon imagination alors que précisément, j'avais choisi le genre biographique pour ne plus avoir à inventer l'histoire. Et le confort auquel je rêvais, c'était soudain transformé en torture. J'ai donc pris le parti à ce moment-là d'oublier totalement la charmante Anna Nicole Smith et de me lancer dans une fiction pure. L'argument d'un beau début est assez simple, c'est l'histoire d'une jeune fille qui veut être célèbre. Telle est son unique ambition. Le roman, qui se situe dans les années 1970-1980, couvre les 16 premières années de sa vie, de sa naissance, à Clermont-Ferrand, jusqu'à son arrivée à Paris. Il sera suivi, en fait, ça n'est pas dit dans le livre, mais il sera suivi d'un second volume qui évoquera quant à lui son ascension vers la gloire jusqu'à sa mort prématurée par surdose médicamenteuse, probablement vers l'âge de 26 ans. Ces 16 premières années ne sont pas, à proprement parler, une enfance dorée. Le milieu dans lequel la petite fille grandit est assez misérable et sordide, minée par l'alcoolisme, la violence, l'inceste. Son père disparaît avant sa naissance. Sa mère l'abandonne quelques mois plus tard. Elle est donc recueillie et élevée par sa grand-mère et par le mari de celle-ci, qui n'est pas son grand-père, mais homme qui va se prendre pour elle d'une affection démesurée. Cet homme est fort religieux et sous son influence, la petite va sombrer dans une espèce de mysticisme un peu naïf et puéril. Le roman recourt en fait à tout un ensemble de codes de la littérature populaire, en tout cas tel qu'elle florissait au XIXe siècle. Du reste, il a été conçu dans une veine très réaliste, voire naturaliste, jusque même dans son écriture, qu'on pourrait qualifier presque de mi-flaubertienne, misolienne. Et du reste, mi-flaubertienne, misolienne, son personnage principal pourrait être qualifié ainsi. Elle se présente comme une sorte de cousine éloignée d'Emma Bovary et de pas, auquel évidemment j'ai pensé. Comme la première s'est allée d'un tempérament plutôt rêveur et insatisfait, et à l'instar de la seconde, elle n'a, bien que n'ayant aucun talent, elle n'a qu'une ambition, c'est s'imposer dans le monde par tous les moyens. Je voulais m'inscrire, avec la modestie de mes moyens, dans la grande tradition du roman français du XIXe siècle. Et un des piliers dans l'écriture de ces romans, c'est le personnage qui correspond à un type humain. Voilà. Et je m'étais dit, évidemment de manière très mégalomaniaque, il faut que je trouve un type humain neuf que je vais décrire et qui reste vacant. Et en fait, je me suis dit, mais personne ne sait encore, à mon sens, personne n'a encore fait, ou alors mal, le roman de la Starlette. Voilà. Le roman de Nabila, de Loana, des filles comme ça. Et qui est en fait un type très, peut-être pas exactement contemporain, enfin il l'est encore, mais je veux dire très moderne. C'est-à-dire qu'avant l'invention des masses médias, ce type-là, humain, n'existait pas. C'est en fait l'évolution de la technique qui a permis de rendre ça possible. Et effectivement, même des filles comme Jane Mansfield, où avant même d'avoir un quelconque talent, elles ont bien compris qu'il fallait être visible pour être célèbre. Et elles ne visaient que la visibilité. Il n'est pas impossible que la paternité soit effectivement un des thèmes qui courent en filigrane dans ce livre. Pour une façon très simple, c'est qu'il s'est trouvé que, bon, dans mon existence, je suis devenu père récemment, et que j'ai commencé un beau début avant d'être père. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que je l'ai interrompu, parce qu'à un moment, je n'avais plus le temps de l'écrire. Ma vie était à ce moment-là extrêmement compliquée. Il m'était impossible d'écrire. Donc j'ai interrompu pendant plus d'un an, l'écriture de ce livre. D'une part, parce que je ne pouvais plus écrire, et d'autre part, quand j'ai eu un peu de temps pour écrire, j'ai, pendant quelques mois, travaillé sur Berceau, qui était le récit de l'adoption de mon petit garçon. Et après quoi, une fois que j'ai eu achevé Berceau, j'ai repris, après un an ou un an et demi d'interruption, un beau début. Et je pense qu'à ce moment-là, effectivement, l'expérience que je venais de vivre a dû, à mon insu, a dû, en quelque sorte, peut-être pas nourrir, mais énerver, en fait, ce que j'étais en train d'écrire. Voilà. C'est probable. Il est vrai que, de toute façon, le dire, c'est une sorte de pont aux ânes de la création, mais c'est vrai que, oui, là, même moi-même, je m'en apercevais de temps à autre, alors que c'était une pure fiction. Je voyais à quel point j'empruntais à ma propre existence, alors que je pensais, justement, rester dans l'invention pure. Et parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, mon ambition, c'était vraiment de sortir de l'autobiographie et vraiment de me laisser, de m'oublier totalement pour m'attacher à des personnages qui n'avaient rien à voir avec moi, un milieu qui n'était pas le mien. Or, en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait de l'autobiographie déguisée. C'est-à-dire que, par exemple, tout le rapport que la jeune enfant a avec la religion, c'était celui que moi j'avais quand j'étais enfant. Là, j'en fais une espèce de mystique, petite mystique, voilà, comme certains enfants peuvent l'être, quoi. Mais en fait, c'est mon histoire que je raconte. Quand j'étais enfant, effectivement, à un moment, j'ai eu l'ambition de devenir un saint. Et donc, en fait, tous mes souvenirs sont remontés. Et il y a plein de... Il y a plein de... À un moment, il est question... Enfin, plusieurs moments de son enfance, c'est les souvenirs personnels que j'ai jetés comme ça, que je lui ai donnés. Le premier chapitre, pour moi, c'est assez rare, mais ça a été vraiment la première chose que j'ai écrite de ce livre. Voilà. D'ordinaire, je... Et de manière étonnante, c'est le passage qui a le plus bougé, mais je veux dire au sens physique du terme, au sein du livre. Il s'est promené de chapitre en chapitre jusqu'à la fin. Et puis, il a fait un petit retour. Et en fait, il a fini par retrouver sa place initiale, au début. Parce qu'effectivement, c'est un chapitre qui n'est... Hormis les dernières phrases, c'est un chapitre qui n'est pas narratif. C'est juste... C'est une longue description d'un poster d'une revue de charme. Voilà. Donc, il peut se placer où on veut, quoi. Voilà. Et... Mais je pense que, bon... Je trouvais aussi, ça fait par partie des... Je trouvais qu'il était intéressant de... de décrire un poster de Playboy comme si c'était une toile du Titien ou de David, quoi. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle... C'est le genre de l'ekphrasis. Et je me suis dit, tiens, ben, pourquoi pas en faire une avec un poster... Avec du... C'est ça... De la littérature dite jetable... C'est pour ça que je voulais vraiment, jusqu'au bout, conserver ce passage-là. C'est qu'il fait aussi directement un lien avec les découvertes. Dans les découvertes, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui découvre le corps féminin et qui le découvre à un moment par des magazines de type, voilà, Playboy, lui... Et donc, ça me permettait comme une sorte de... 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 de membres surnuméraires de... Je sais pas comment on appelle ça, ou de surjons... qui dépassaient, en fait, des découvertes. Et là, on peut se... on peut développer encore une autre... d'autres branches. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a, dans le livre, en plein milieu, un narrateur qui apparaît, un nous, puis un jeu, et qui disparaît. Qui était aussi une manière de le relier au livre précédent. Sous-titrage Société Radio-Canada